Bonjour, alors du coup j'ai plus besoin de me présenter puisque Nel l'a déjà fait. Donc effectivement là je vais faire une conf, c'est une conf tirée d'expérience perso sur le fait de comment est-ce qu'on fait quand on est déprimé, comment est-ce qu'on fait quand on n'a plus envie, comment est-ce qu'on fait pour coder. Donc en fait comment est-ce qu'on fait quand on a le moral dans les chaussettes, quand on se dit j'en ai marre du dev, je fais du piton mais tant pis j'ai l'impression de faire du PHP, je vais élever des chèvres ou je vais ouvrir une boulangerie ou pire je vais devenir commercial mais je ne veux plus coder, je n'en peux plus. Il faut continuer parce que bon quand on dev, être commercial c'est pas non plus super facile et puis élever des chèvres c'est un vrai métier, donc on est obligé de continuer à coder. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cet état de déprime et puis pour essayer de ne plus y retomber, donc comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de se relever et puis d'avoir des techniques pour se dire je vais essayer de ne pas fail deux fois. Donc voilà, c'est des choses qui me sont arrivées, c'est des choses sur lesquelles j'ai essayé de lutter. Je vais essayer de ne pas être trop long, de ne pas être trop barbant, après il y aura des questions et puis on verra si vous, ça vous est déjà arrivé ou si vous avez des petits trucs. Donc déjà, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ça arrive souvent à des délèves ? Pourquoi est-ce que ça arrive de se sentir déprimé ? Pourquoi est-ce que ça arrive de passer en burn-out ? Pourquoi est-ce que ça arrive ? Alors je pense qu'il y a une première explication, ça vient tout bêtement du métier qu'on fait. Donc là j'ai mis une chaise qui est vide, mais c'était pour dire, voilà, on est souvent, alors qu'on soit dev ou même qu'on soit admin, parce qu'il y a potentiellement quelques admins ici, c'est un métier où on est souvent tout seul, surtout si on est freelance, si on a des petites équipes, on doit faire du tas, on doit coder, on doit travailler. On a un boss qui a des exigences, ou on a un pire encore, on a un client, ou alors encore pire, quand on est dev, on a un admin, ou alors quand on est un admin, on a des devs. Donc il faut gérer tous ces gens, il faut gérer ces gens qui disent, ah mais je ne change presque rien là, c'est avant on gérait des voitures, là on gère des avions, c'est la même chose, c'est pour se déplacer, dans deux jours c'est bon. Donc il faut gérer tous ces gens qui veulent que vous fassiez tout tout de suite, pour qui le code c'est juste des lignes écrites sur une page, maintenant sur un écran, donc c'est facile, et qui nie totalement la partie de création qui existe dans notre métier, y compris pour les admins, parce qu'après tout on va arriver à écrire le code père le plus illégique du monde, c'est aussi de la création, donc voilà. Donc dev ou admin, dans ces deux notions là, il y a une partie de création, et créer c'est fatigant. On ne demande pas à un artiste ou à un chanteur de créer tous les jours, tout le temps, et d'être à son top niveau. On ne demande pas à un sportif, et en tant que marseillais, l'OM je suis bien placé pour dire, on ne demande pas d'être bon tout le temps, donc nous on nous le demande, et ça c'est fatigant, ça c'est éreintant, et on nous demande de le faire tous les jours, de le faire pendant, si on est chanceux, 8 heures par jour, voire plus, et tout ça, ça explique qu'à un moment ou à un autre, on est marre, on soit fatigué, on n'en puisse plus, je ne dis pas que c'est le seul métier dans lequel ça arrive, nous on cumule quand même un certain nombre de choses. Donc, une fois qu'on a un peu une explication de pourquoi ça nous arrive, est-ce que c'est obligatoire, est-ce qu'on est forcé à un moment ou autre dans notre carrière professionnelle de partir en burn-out, et de se retrouver sur un canapé, ou à manger des petites pilules. Alors quand vous êtes fatigué, quand vous vous dites à vos potes, ouais je suis déprimé, j'en ai marre de bosser, vous avez souvent des, on vous donne des remèdes de grand-mère, des petits tips à base de, ah ben tiens, il faut faire ça, il faut faire ça, ça marche potentiellement, donc j'en ai listé quelques-uns, donc le premier c'est faites du sport, il faut sortir, il faut faire du sport, en plus, apparemment scientifiquement c'est prouvé que ça aide à... Alors moi j'ai décidé d'avoir une vie saine, et donc j'en fais pas, parce que c'est dangereux faire du sport, on peut se faire mal et tout, mais voilà, donc si vous n'avez pas une hygiène de vie saine, vous pouvez essayer de faire du sport, ça peut aider, apparemment ça aide. Sinon vous avez, il faut se couper du monde, il faut partir en vacances, mais voilà, ne pas avoir de connexion internet, partir en retraite, entre guillemets, il faut savoir qu'il y a des monastères qui font vraiment cette chose-là, vous pouvez louer une cellule de moine pour un jour, deux jours, une semaine, quinze jours, et il vous certifie que vous n'aurez pas de connexion internet, pas de téléphone, il n'y aura rien qui captera, vous allez être tranquille. Ça peut marcher, en tout cas ce qui est sûr c'est que, vous allez vous embêter très très vite, il faut rester poli, mais voilà. Donc moi j'ai déjà du mal quand je vais au RMLL à Bruxelles à ne pas avoir de connexion, donc ça dure deux jours, et déjà je râle après le roaming, alors aller dans une retraite pendant quinze jours, pour essayer de, je pense que je finirai plus déprimé qu'autre chose. Donc a priori ça marche, je n'ai pas essayé. Faire la fête avec des potes, ça, voilà, arrêtez, prenez votre samedi, allez dans un bar, allez dans un concert, allez faire des choses, changez-vous la tête, donc ça ça marche, ça marche bien. Il faut juste éviter de rester trop longtemps dans le bar, parce qu'après vous avez mal à la tête, mais sinon effectivement ça peut être un moyen de décompresser, d'oublier. Le problème c'est que c'est juste le temps du week-end. Après il y a quelque chose qui marche vraiment bien aussi, et j'en parle pas mal, j'en parle assez souvent, c'est aller dans des confs. Donc typiquement souvent, je dis au début, on se sent souvent seul, l'avantage c'est qu'on est dans des confs, on est avec des confrères, des gens qu'on aime bien, ou qu'on découvre, et qu'on finit par bien aimer, et il y a une vraie émulation, on en ressort regonflé, on fait, vous verrez demain, mais moi du coup je fais quelques confs, j'en organise un peu aussi, et c'est un vrai boost, on se dit, on découvre plein de choses, on apprend plein de choses, on voit plein de gens, et puis on discute avec des gens qui ont les mêmes problèmes que nous, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul sur Terre, et que c'est pas juste nous qui avons un problème, c'est qu'il y a une situation qui peut être compliquée, et donc ça aide beaucoup, et ça reboost, après le problème c'est que le lundi matin, on retourne au boulot, on se retourne à avoir votre client qui veut un site fond aubergine, et qui sait pas ce que c'est que la couleur aubergine, et du coup ça risque de vous plomber encore plus, on se dit, j'aurais dû rester au conf, mais ça aide pas mal. La dernière chose, j'y pense, si j'y croyais pas du tout, c'est d'avoir des enfants, alors c'est pas le fait de les faire, c'est le fait de s'en occuper, donc les avoir, adopter tout ça, tout ce que vous voulez, c'est s'occuper de vos gamins, alors en tant que jeune, vraiment maintenant, parce qu'elle a deux ans et demi, c'est ma fille, deux ans et huit mois, ça aide vraiment. Donc voilà, en tout cas ça replace la responsabilité des choses, ça permet d'avoir du recul, et c'est vrai qu'à la rigueur, si potentiellement, vous avez la chance d'avoir un gamin, et de pouvoir s'en occuper, ça aide à dédéprimer, on va dire. Par contre je rappelle que le kidnapping d'enfants devant les épaules, c'est pas bon. Et sinon, si aucune de ces méthodes marche, si vous, comme moi, vous faites pas sport, si vous n'avez pas d'amis pour aller en soirée, si vous n'aimez pas les confs du tout, et si vous ne pouvez pas vous occuper d'enfants, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va faire pour se dire, ben voilà, je suis déprimé, j'aimerais bien arrêter. Alors la première chose, il y a un premier constat, qui est souvent qu'on est en phase de déprime, on ne s'en rend pas compte, c'est voir comment ça marche au niveau de la productivité, et de la perte de cette productivité. On ne s'en rend pas forcément compte, mais en fait, c'est une espèce de spirale, de spirale infernale. On est déprimé, donc à un moment, on a moins envie, comme on a des métiers très créatifs, l'envie c'est important, parce qu'il faut qu'on dise, je vais y aller. Si on a moins envie, ben on est moins productif, forcément, on va moins vite. Et si on est moins productif, ben du coup, vous faites moins de choses, et du coup, vous vous sentiez encore moins bien, parce que vous avez l'impression d'être nul, parce que vous avancez pas, parce que vous avez dit à votre client, je te livre dans trois jours, et puis ça fait six jours que vous avez dépassé les trois jours, et puis vous n'arrivez toujours pas, ou vous êtes dans une équipe où les gens vous disent, non, mais elles sont où là ? Ton Rainmine, il est tout rouge, là, t'as fait quoi ? Et donc, vous vous sentez encore plus déprimé, et donc ça boucle, et donc ça boucle, et donc ça boucle. Et donc, le premier truc, c'est de se rendre compte de cette boucle, de cette spirale, et de te dire, bon, il faut que j'en sorte, il faut que je trouve une façon d'arrêter de bosser de moins en moins, parce que plus j'ai l'impression de bosser un maximum, donc il faut arrêter. Donc il y a potentiellement quelques techniques, la première, c'est de se dire, bon, je vais essayer de bosser sur des projets gratifiants, j'y reviendrai juste après, ou sur des parties de projets qui le sont, parce qu'on n'a pas toujours le choix, donc c'est de se dire, voilà, j'ai du taf, on va dire que, typiquement, je ne sais pas, vous avez un site web à faire, j'aime bien faire tout ce qui est bac, etc., par contre, tout ce qui est intégration CSS, et puis l'intégration avec des web services en SOP de mes clients, qu'il faut que j'ouvre ça, donc je vais faire du back-office, je vais faire des trucs qui m'amusent, et ça peut vous remettre un petit peu le pérétrier, vous dire, hop, je fais un truc qui m'amuse, ça me plaît bien, j'ai l'impression que le temps passe, il ne passe super vite, je suis super content, le problème, c'est de garder tout le truc chiant à la fin, si on reprend votre site web et que vous avez fait tous les trucs qui vous semblent rigolos, et puis que là, il vous reste trois semaines de boulot, c'est l'intégration CSS, plus le SOP, ça va être pire, donc c'est de se dire, voilà, je vais essayer de me donner des petites piqûres de trucs cools, et que je vais intervertir par des choses moins cool, mais je vais essayer, parce que là, je me sens déprimé, et je sens que si je continue à bosser, normalement, je vais l'être de plus en plus, donc je me donne une petite piqûre de trucs sympas, ça va me rebooster un peu. Après, je vous ai dit, travailler sur un projet gratifiant, alors qu'est-ce que c'est qu'un projet gratifiant, c'est sympa de lancer des buzzwords comme ça sur les slides, c'est facile là, alors un projet gratifiant, alors qu'est-ce que c'est pour moi un projet gratifiant, dans un domaine qui va éveiller votre curiosité, qui va vous dire, tiens, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'aller plus loin. Alors, moi, je trouve souvent des, quand je fais des confs, je trouve souvent des applications parmi les talks, et après, je me dis, il faut que je mette ça en place au boulot, potentiellement, ce n'est pas super utile, mais voilà, je vais le mettre, parce que j'ai envie, ça m'amuse, donc il y a souvent des trucs qu'on peut faire, typiquement, là, aujourd'hui, tout ce qui est sur la conf de Benoit, sur Lego routine en Python, je vais dire, ah ben tiens, ça, c'est rigolo, ça ne sert à rien pour le boulot, mais je vais tester ça pour m'amuser, ou les parties web service, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Ça peut être aussi de se dire, bon, ben, je vais essayer de faire un projet que je vais voir vivre, donc je ne vais pas passer sur un gros projet à 8 mois de dev où je ne livre rien avant 7 mois, je vais faire ça quelque chose que je vais pouvoir vivre en tant que petite itération, de petit à petit, et même dans les projets où, si vous passez avec un client qui dit, non, mais moi, je ne veux pas vous voir pendant 8 mois, ben, débrouillez-vous pour le découper à un projet progressif, un projet où vous allez en vie, où vous allez le voir vraiment grandir, et vous allez dire, tiens, la semaine dernière, il n'y avait pas ça, maintenant il y a ça, j'avance pour de vrai, donc voilà, faites-vous, mettez-vous des jalons, faites en sorte que vous voyez les queues, ce que vous faites est utile, c'est important, c'est vraiment important cette notion-là de se dire, mon travail, peut-être qu'à des moments ou un autre, je ne l'aime pas, il faut essayer de ne pas l'aimer le moins longtemps possible, mais dans tous les cas, il est utile à quelqu'un, et il faut que vous vous rendiez compte ensuite, un projet qui a du sens, qui résonne avec la vision que vous avez de votre métier, voilà, c'est quelque chose qui va pas, qui va presque d'altruiste, typiquement, nous, là au boulot, on a décidé d'aider une association qui aide à faire partie les enfants handicapés en vacances, donc on fait ce qu'on appelle du mécénat de compétence, j'en profite, je fais une parenthèse, il n'y a pas grand monde qui connaît, le mécénat de compétence, c'est comme du mécénat, sauf que quand on n'a pas de sous, on ne peut pas les donner, donc on donne son temps de cerveau, donc c'est un peu la même chose, il y a aussi des trucs fiscaux et tout, c'est compliqué, mais voilà, l'intérêt de se dire, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de sentir que je suis utile, que si je faisais un autre boulot, ça ne serait pas pareil, parce que là, j'aide vraiment des gens, et de se dire, je vais, là nous, on aide une asso, et ça, ça fait du bien, et puis, c'est cool de livrer un client, c'est toujours sympa, mais les livrer eux, c'est vraiment, ça fait vraiment du baume au cœur, parce qu'on dit, grâce à nous, peut-être, ils seront en vacances, alors que si on ne les avait pas aidés, on aurait eu 4 de mois, donc voilà, ça fait des choses qui, ça aide à se rendre compte que, qu'on est important, et c'est important pour se sortir de la déprime, ou se sortir du sentiment de, raf, je bosse, mais ça ne sert à rien, non, ben non, ça sert. Après, il y a peut-être aussi, beaucoup de choses, voire principalement des choses, sur changer la manière, dans laquelle on bosse, nous, en général. Alors la première chose, c'est qu'il faut arrêter d'être un perfectionniste, il faut se rappeler que donne, c'est mieux que parfait, que parfait, ça ne l'est jamais, et que c'est la pire chose qu'on puisse espérer, c'est de se dire, je vais être tout le temps parfait, parce qu'on n'est jamais parfait, et parce que ça, ça génère beaucoup de stress, ça génère, voilà, ça génère plein de choses, ça veut dire que, vous n'allez pas arrêter de tourner en rond, dans votre bocal, dans votre bureau, en, voilà, en disant, voilà, il faut que mon code soit parfait, il ne faut pas que je le relise, tant qu'il n'est pas totalement parfait, jusqu'au bout, il faut, il faut que je le relise, que je relise, que je relise, jusqu'à ce que vous ayez les yeux qui saillent, mais tant pis, parce qu'il faut encore refactorer, parce que ce n'est pas encore assez parfait, il faut arrêter ça, il faut arrêter de se fustiger, en disant, voilà, mais j'écris que du caca, ce n'est pas possible, il ne faut que les gens, jamais être, voilà, on a un problème, je pense que les devs ont un problème, je ne sais pas si c'est, mais on n'est jamais content, il faut arrêter d'être jamais content, il faut arrêter de voir la partie vide du verre, il faut un peu plus voir la partie pleine, et surtout, il faut arrêter de penser que vous allez être le seul à pouvoir bien faire les choses que vous allez faire, il faut arrêter de se dire, il n'y a que moi qui vais pouvoir le faire cool, parce qu'il n'y a que moi, il faut, laissez les gens utiliser votre boulot, tant pis, réalisez du code, il n'est pas beau, il n'est pas fini, c'est pas grave, laissez les gens l'utiliser, vous verrez qu'il n'est peut-être pas beau, mais il est suffisamment cool pour que des gens soient contents et l'utilisent, et vous disent, grâce à toi, j'ai fait un truc là, ça marche bien, etc. Échangez avec les autres, discutez, écoutez leurs conseils, quand vous avez des problèmes, arrêtez de vous dire, je vais résoudre moi tout seul, il n'y a que moi qui peux le prouver, échangez sur des mailings, sur un conf, sur IRC, discutez avec les gens, et puis, mince un peu, allez sur GitHub, prenez du code au hasard, lisez-le, et puis revenez à la réalité, allez sur GitHub, vous n'avez même pas besoin de choisir juste du PHP, prenez n'importe quel code, prenez du code, lisez-le, regardez les couvertures de test, regardez la doc, voilà, lisez-le et comparez. Alors, c'est clairement pas une excuse pour vous dire, ben voilà, j'ai vu une conf, la keynote là, au piquant, il a dit qu'on pouvait faire du caca, qu'on n'avait pas à avoir honte, non, il ne faut pas que vous fassiez du caca, mais c'est juste que, remettez-vous les pieds sur terre, et regardez, voilà, comparez-vous avec, on va dire, la qualité moyenne du code, et puis si vous êtes au-dessus, couchez, vous n'avez pas besoin d'être au meilleur, mais, voilà. Après, il y a quelque chose qui est bien, c'est de travailler sur des projets courts. Si vous le pouvez, là, c'est pas, si vous pouvez, si vous êtes freelance, si vous travaillez sur des projets qui sont courts, parce que, alors, plus un projet est long, plus il va devenir insupportable, et même sur un projet que vous avez adoré au début, j'ai dit ça avec des gens qui font du jeu vidéo, et qui a des moments, on travaille sur des projets, donc voilà, donc ils sont à fond quand ils commencent le projet, et si ça devient trop long, et ben, ça peut être, n'importe quel projet, vous n'allez plus pouvoir le voir, vous allez en arriver à vous dire, non, mais je veux passer à autre chose, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc, essayez de travailler sur des projets courts. Quand on est freelance, je ne le suis pas, mais j'ai des copains qui sont freelance, ou même, je bosse dans une boîte que j'ai montée avec des copains, donc on a un peu le même problème, c'est qu'il faut faire des sous, et donc on se dit à un moment ou l'autre, ah ouais, je sais qu'il ne faut pas bosser sur un projet court, mais sur un projet chiant, mais lui, il est très court, donc c'est pas très grave s'il est chiant, parce qu'il est juste très court, alors non, faites pas ça, parce que même s'il est très court, vous allez le détester pendant un temps court, mais il va vous sembler super long ce temps pendant lequel vous allez vous détester, et puis vous allez vous détester vous-même, parce que après, on le sait qu'il ne faut pas dire oui à ce moment-là, on dit quand même, parce qu'il est très court, c'est pas grave, et au final non, si, et après, vous vous détestez le projet, vous détestez votre client, et vous vous détestez vous-même, parce que vous finissez par dire, non mais, je le savais qu'il ne fallait pas que je lui dise oui, et je l'ai dit, et j'ai dit oui quand même, mais je suis trop bête, quoi. Donc, travaillez sur des projets courts, et un projet que vous sentez chiant, vous n'y allez pas. Quelque chose qui est important, voilà, il faut être positif, donc célébrez chaque petite victoire, ça c'est des choses tout cons, c'est, vous vous faites un petit cérémonial, vous faites un moment ou un autre, vous définissez des jalons, quand vous les réussissez, vous avez gagné. Typiquement, dans mon boulot, je me déguise de temps en temps en commercial, c'est moi qui vais vendre les choses à nos futurs clients, donc il y a beaucoup de fois, ils disent non, mais de temps en temps, ils disent oui. Et parmi les trucs, c'est un de mes collaborateurs, il vient de Reims, donc il nous a ramené un jour une bouteille de Mirabel, donc je me dis bon, Mirabel, et donc je me dis voilà, à chaque fois que, je vais arrêter de pleurer à chaque fois qu'il y a un prospect qui dit non, parce que ça arrive, et puis de toute façon, pour avoir des oui, il faut des non, donc je vais arrêter, et je vais partir du principe qu'à chaque fois que je signe, je vais célébrer, donc hop, petit verre de Mirabel, donc la bouteille est un petit peu descendue depuis, mais voilà, c'est des choses comme ça. D'habitude, quand je fais cette conf, il ne fallait pas filmer, donc je ne passe pas pour un poche-tron sur YouTube, là ça va être compliqué, ce n'est pas grave. Donc voilà, il ne faut pas aller acheter de la Mirabel tout de suite ce soir, mais voilà, faites-vous des petites victoires, faites-vous des petites célébrations, achetez-vous un gâteau, achetez-vous un pain en chocolat, offrez-vous une demi-heure de promenade dehors, en dehors de votre bureau, mais mettez-vous des petits défis que vous allez remporter, et fêtez le fait de les remporter. Et c'est important, il faut penser positif, il faut arrêter de penser négatif, il faut arrêter de voir ce que vous avez raté, vous raterez forcément tout le temps des trucs, de toute façon, on ne réussit pas si on ne rate pas, donc mettez en avant ce que vous réussissez. Après, je pense que le principal problème, c'est qu'on travaille tous trop, en tout cas moi, donc c'est peut-être juste ça, peut-être qu'il faut juste réfléchir et voir ce qui se passe, si on travaille trop. Donc j'avais quelques petites questions, donc avez-vous pris des vacances en 2013 ? Alors quand j'ai fait la conf RML, c'était en juillet, donc je répondais non, maintenant on est en novembre, donc je peux répondre oui, est-ce que vous travaillez le soir ou les week-ends ? Si vous répondiez oui tous les soirs et oui tous les week-ends, il faut que vous commencez à avoir un problème. Le 25 décembre à 3h du matin, où étiez-vous ? Alors, suite 2012, ça va, suite 2011, je codais pour un client. Donc d'ailleurs, c'est à cause du 25 décembre 2011 à 3h du matin que cette conf existe, puisque le 25 décembre à 9h du matin, un de mes potes, Jean Gonaut, m'a vu sur IRC et a vu que j'étais à 3h du matin, il m'a offert Rework, qui est un bouquin de 37 signal, qui a commencé à faire naître des choses dans mon esprit et à me dire que j'avais peut-être un petit problème. Est-ce que le fait de vous détendre vous fait culpabiliser ? Donc là, si vous répondez oui, c'est qu'effectivement, il faut commencer à réfléchir. Est-ce que vous êtes toujours énervé ? Est-ce que vous n'êtes jamais reposé ? Est-ce que vous êtes fatigué tout le temps ? Si vous avez répondu oui à beaucoup de ces questions, ben voilà, vous avez un problème. Pour essayer de me limiter, comment est-ce qu'on fait pour ne pas travailler trop ? Pour essayer de me limiter, j'utilise une méthode que j'ai nommée le principe des trois items. Donc comme je suis très logique, le principe des trois items, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on choisit quatre choses à faire. C'est logique. Trois égale quatre. Si vous en faites trois, vous avez réussi votre journée. Donc vous avez le droit de célébrer, d'être content, d'aller faire la petite promade ou d'acheter un pain au chocolat. Si vous en avez fait quatre, c'est fini. Vous devez arrêter de bosser. Vous avez fait vos quatre items, la journée est finie. Et c'est ce que j'essaie de faire. Je n'arrive pas tout le temps. Des fois, j'ai fait les quatre, je fais un petit cinquième. Mais voilà, si vous faites les quatre, vous le fêtez, vous êtes content, vous arrêtez, et vous faites autre chose. Vous faites du boulot à long terme, vous pouvez regarder des vidéos, des confs que vous avez ratés, vous pouvez lire de la dogue, vous pouvez mettre... Ne faites pas de productifs à court terme. Vous avez fait vos quatre items productifs à court terme, et vous allez faire totalement autre chose. Soit vous faites du productif à long terme. Donc vous utilisez de la dogue, vous faites de la veille, vous regardez des confs, mais vous ne faites pas de productifs à court terme. Et essayez de... Alors ça, c'est ma méthode que j'ai... Mais il y a plein de méthodes différentes. Mais essayez de faire des choses qui vont vous obliger à vous limiter le temps où vous bossez, surtout sur du productif à court terme. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que votre code, il n'a pas besoin que vous soyez un héros. Ça ne va servir à rien, ça ne résoudra rien de dire à votre client « Ok, je le finis dans quatre jours. » Alors que vous pourriez lire en une semaine et que vous pourriez bosser huit heures en dormant correctement. Ça ne sert à rien si le soir, après que tout le monde soit parti du boulot, vous revenez avec votre pyjama noir de ninja pour coder toute la soirée. Ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui va... Peut-être que le pyjama noir est super saillant, mais restez chez vous, alors. Mais voilà. Être un héros, ça ne sert à rien. De toute façon, on le sait tous, les héros sont tous mangés par des dragons. Donc à un moment ou à un autre, si vous voulez vous faire croquer, votre code, il a juste besoin que vous soyez heureux. Je pense que dire que le travail fait le bonheur, ce n'est pas vrai. Mais par contre, le fait que si on est heureux, on fait du bon travail. Et effectivement, là, dans ce cas-là, on peut devenir encore plus heureux. Mais le principe, ce n'est pas de se dire... Ce n'est pas de se dire, je taffe, donc je suis heureux. C'est, si je suis heureux, alors je vais bien taffer. Et voilà. Votre code, pour être propre, pour être joli, il a besoin que vous, vous soyez heureux, que vous, vous sentez bien. Et votre code, il a besoin que vous ayez des loisirs. Faire autre chose. Faire du jeu de plateau, pêcher à la truite, faire tout ce que vous voulez, ça va faire en sorte que votre code sera beau, sera meilleur, parce que vous n'allez pas vous en rendre compte, mais en faisant autre chose, en faisant du vélo, en faisant n'importe quoi, vous vous videz la tête, et vous continuez à réfléchir derrière. Et ta chambre background qui tourne, et ça fait qu'après un moment ou un autre, vous êtes plus productif, vous êtes plus efficace. Donc, voilà. N'hésitez pas, faites des loisirs. Ne pensez pas qu'il faut travailler, travailler, travailler tout le temps. Faire d'autres choses, c'est bien. Et ça, c'est quelque chose qu'en tant que jeune parent, j'ai lu pas mal de bouquins sur les enfants, etc. Et on dit que pour que, il faut que les enfants s'ennuient à un moment ou à un autre, parce que comme ils s'ennuient, du coup, ils essayent de remplir le vide, et donc ils s'inventent des histoires, ils s'inventent des trucs, c'est pour ça que la télé, c'est pas bien pour les enfants. Donc, pour nous, c'est pareil. Si vous voulez pouvoir créer, il faut prendre le temps de s'ennuyer. Il faut se dire, voilà, là, je prends du temps à rien faire, je fais rien. Et puis, les idées vont venir toutes seules, les choses vont venir toutes seules, parce que notre cerveau aime pas le vide. Donc, ennuyez-vous, c'est important. À ce niveau-là, j'espère que vous connaissez tous Neil Gaiman, qui est un super auteur. Et en mai, il a dit, j'ai besoin d'écrire un nouveau bouquin, je veux écrire un nouveau bouquin. Et c'est un gros fan des réseaux sociaux, il est sur Twitter et sur Facebook tout le temps. Et il a dit, non, mais moi, je peux pas écrire si je m'ennuie pas. Donc, tant que j'ai pas fini d'écrire mon bouquin, je me déconnecte. C'est une vraie souffrance pour lui, parce que c'est un gros accro à Twitter, c'est un gros accro à Facebook. Il a dit, non, mais là, si je suis accroché aux réseaux sociaux, je vais pas avoir le temps de m'ennuyer, donc je vais trop être dans l'instant, je discute avec mes potes. Donc, il a tout coupé. Et là, il s'ennuie, et donc, il va écrire un bon bouquin. Donc, voilà, faites comme, il faut prendre du temps tous les jours à se dire, voilà, je me pose, je m'ennuie, et ça va me ressourcer. Et si, presque fini, je vais être dans les temps, si rien ne fonctionne, je vais encore faire de la pub, il y a une super conf de Thibault, qui l'a fait à Paris Web 2012, qui s'appelle De l'art de prendre de la fuite, où il vous explique comment fuir dans les situations où il n'y a plus que ça, il ne faut pas avoir honte, et donc, si tout ça ne fonctionne pas, il ne vous reste plus qu'à fuir votre boulot, et regardez la conf, et vous saurez fuir. J'ai fini, merci beaucoup, merci de ne pas être parti avant la fin. S'il y a des questions ou des retours, je crois qu'il y a un peu de temps. Alors moi, j'ai une petite astuce, ça a marché pour moi, demander à son employeur pour organiser une PyCon, ça marche. Ah ben, c'est pas mal aussi, hein ? Voilà, alors ma célébration à moi, ça ne va pas être un verre de Mirabel, ça va être beaucoup avec vous ce soir. Voilà. D'autres questions ? D'autres retours ? Il y a une chose qu'on ne réalise pas toujours, c'est que le sommeil, il a une très très forte incidence sur la motivation et sur le moral. Donc ça, ça peut aussi être un effet, comme tu l'as dit, si on travaille trop, mais des fois, quand on est stressé, on dort mal, et du coup, on est aussi déprimé. Et sinon, tu parlais de l'intégration CSS, qui pouvait être réparmative, et du coup, il valait mieux éviter. C'est vrai que si vous trouvez ça vraiment pénible, ne le faites pas. Mais de mon côté, j'ai trouvé ça vachement pratique pour avoir des petites victoires sans réfléchir. C'est-à-dire de faire un peu d'intégration, se sentir productif, sans avoir besoin de réfléchir, de se stresser, etc. Et c'était des petites victoires pas chères, on va dire. Merci Jean-Michel pour ces bons conseils. Tu abordes beaucoup la question du point de vue personnel, c'est-à-dire comment faire face quand on est un peu seul, ce qui est peut-être le cas de tout le monde, mais j'espère pour la plupart que vous travaillez en équipe, ou au moins dans des projets communautaires. Donc du coup, la question c'est de savoir comment on peut en sortir ensemble. Est-ce que tu as, toi, quelques petites expériences de ça ? Alors je pense que quand on est le membre d'une équipe qui se rend compte qu'un d'autre, son équipe, est dans un problème de burnout ou quoi, il y a des fonctionnements d'équipe qui sont « mauvais ». Typiquement, la règle du dormir, ça trichait. Ce n'est pas forcément des choses qu'il faut... Ce n'est pas une bonne culture d'équipe, j'ai envie de dire. Voilà, c'est vraiment sur une notion d'équipe, c'est vraiment une notion de culture d'équipe. Jouer à celui qui a le plus gros déficit de sommeil, donc la plus grosse dette de sommeil, et celui qui commite le plus et le plus tard possible, en se disant « 4h du matin, c'est moi qui ai gagné ». Au niveau de l'équipe, les choses à faire, c'est mettre une bonne culture d'équipe, je pense, et une bonne gestion des process qui sont potentiellement logiques, mais arrêtez de se dire que pour être bon, il faut être une rockstar ou se passer en mode ninja et ne pas le savoir soi-même en tant que personne, mais intégrer cette notion-là dans la gestion de ton équipe. C'est-à-dire, à un moment ou une autre, typiquement, ça peut être juste se surveiller entre guillemets les uns les autres pour vérifier qu'il n'y a pas des mecs qui codent beaucoup plus que de raisons alors qu'ils ne se devraient pas. Et c'est qu'au niveau de l'équipe, s'il y a un peu d'autogestion, ça peut être de dire cette tâche-là, tu l'as sous-évaluée, on la réévalue, c'est vraiment une notion de... À mon avis, c'est dans l'organisation de l'équipe, que ce soit l'organisation entre personnes, mais que ce soit aussi au niveau de l'autogestion des tâches et des évaluations de tâches, de prendre en compte tout ça et de faire attention qu'il n'y a jamais personne qui à un moment ou une autre a envie de partir en mode héros parce qu'au final, ça finira mal. Je ne sais pas si je peux enchaîner sur la suite. Du coup, du point de vue du manager, parce que des fois, ça arrive, il y en a un, justement, du complexe du héros, c'est comment on fait quand on est gagné... On essaye finalement d'aider son équipe et de pallier à différentes faiblesses et finalement, il faut assumer à un moment donné. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Comment on arrive à travailler pour que les autres se sentent bien et qu'on ne récupère pas toute la peine du monde ? Ah, ça c'est... C'est pour ça que j'aime bien quand les... Tout ce qui est principe, un minimum d'autogestion avec pas forcément un rôle de management, mais un management partagé parce que ça permet d'aider les choses. Donc c'est plus simple. C'est plus compliqué parce que chaque personne doit être le manager, mais du coup, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas une personne qui... Après, je pense que assez souvent, malheureusement, en tout cas, dans des équipes un peu traditionnelles, le manager est plutôt celui qui fouette et pas celui qui porte la souffrance. Mais effectivement, c'est heureusement pas le cas de tous les managers. J'en connais plein qui font du bon taf, mais c'est vrai. Mais c'est aussi son taf. C'est lui qui fait le tampon et logiquement, s'il gère bien les choses et s'il oblige ses équipes à ne pas surbosser, il y a moins à faire. Mais c'est vrai qu'il y a... Et c'est compliqué à un moment ou à un autre, ça va être compliqué pour quelqu'un de dire, voilà, mes équipes de dev, non, lui, je vais lui dire que je vais vérifier qu'il prend bien ses vacances, je vais vérifier qu'il ne part pas à minuit tous les soirs et s'il le fait, je vais me débrouiller pour l'empêcher de le faire. C'est compliqué de se dire qu'il faut lever la pédale, mais parce qu'en long terme, c'est plus intéressant au niveau du long terme. J'espère que j'ai répondu. J'ai une question simple et une question compliquée. Je vais commencer par la question simple. Tu parles de la durée des projets, d'accessibiliser des projets qui plaisent ou des projets qui ne plaisent pas. mais un aspect de la charge de travail aussi, c'est quand on a accepté trop de projets clients, qu'on a peur de dire non à des clients pour les perdre, des choses comme ça. Est-ce que tu as des conseils là-dessus ? Est-ce que le fait de fêter les signatures de contract de la Mirabelle, c'est un moyen d'auto-contrôle pour réussir à moins de l'avant ou d'après ? Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, je n'en signe pas assez pour que ce soit un moyen d'auto-contrôle, mais non, à un moment ou d'autre, on va revenir sur le problème du manager, c'est qu'à un moment ou d'autre, si tu as quelqu'un qui accepte, si tu as des... À un moment ou d'autre, tu as ton entrant de client, je veux dire, qui en signe trop, c'est sa faute. Il faut savoir dire non dans tous les cas et à un moment ou d'autre, potentiellement, il faut savoir quand c'est que ton équipe est en sur-régime et donc dire, tant pis, on retarde, mais tu ne peux pas dire oui, 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 infiniment. Donc, il y a des notions. À un moment, il faut savoir dire non. Il faut savoir s'arrêter et même, il faut savoir dire non à un prospect, dire non, je ne peux pas, soit vous revenez dans trois mois, soit aller bosser avec quelqu'un d'autre, mais là, nous, on ne peut pas. Et c'est potentiellement super compliqué parce que, voilà, je gère une boîte, donc c'est ce que c'est de dire à un moment ou d'autre, potentiellement, ça ne nous est pas encore arrivé. Heureusement, de devoir dire non, mais à un moment, on sera obligé de dire non parce que si tu dis oui et qu'au final, tu en as les deux tiers de ton équipe qui part en dépression, tu ne vas plus beaucoup coder grand-chose. Donc, là, il faut savoir dire non. Et ta question est compliquée ? Ma question est compliquée, c'est à propos du sommeil. Dans le lycée libre, on peut être confronté à des contextes assez internationaux où il y a des gens un peu partout et quand on travaille avec des gens, par exemple en Amérique, qui du coup, travaillent le soir pour nous, on peut facilement se retrouver dans des cas où on se retrouve à travailler le soir et donc à décaler son sommeil et ce genre de choses. Je n'ai pas de solution magique que ça marche assez mal. Est-ce que quelqu'un a des idées, des solutions, ce genre de choses ? Je pense qu'essayer de bosser de temps en temps en asynchrone, ça peut être bien. Donc typiquement, mail, IRC avec un bot, etc. Après, au niveau du sommeil, je ne suis vraiment pas la personne à... parce que je dors très peu, j'ai toujours tendance à essayer de réduire. mais peut-être essayer en biphase. Je sais que je connais des gens qui dorment deux fois quatre heures et ça a l'air de ne pas trop mal à réussir. Après, la notion de bosser sur plusieurs fuses horaires, c'est potentiellement compliqué. Ou alors, caler vos meetings le moment où c'est le moins pire pour tout le monde. Typiquement, 22 heures pour nous, ce n'est pas trop dégueulasse pour les autres. Au niveau de temps, c'est bon ? Donc voilà, c'est vraiment juste... Là, il n'y a pas de solution de miracle non plus. Ou alors, tu déménages. Tu les fais venir ! On va arrêter la... Peace ! Peace !